Et salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser aux cendres de guerre en taille sanglante, une cendre très pratique et très forte, qui rajoutera donc le saignement à votre arme, à partir du moment où ce sont des dagues, des épées ou des lames doubles, mais pas les épées colossales, faites bien attention à cette dernière info. Pour les récupérer, rien de très compliqué, on va se retrouver tout au sud de la deuxième zone du jeu, au niveau du Fort Hex, on va l'appeler comme ça, alors un petit point de référence, l'église est juste ici, ça vous permettra de fabriquer votre chemin, n'oubliez pas que vous pouvez vous sauter de zone en zone. Voilà, donc pour y accéder, tout simplement, j'ai détruit les quelques gardes qui allaient nous déranger, bien évidemment, mais je vous ai gardé le plus intéressant. Donc vous rentrez à l'intérieur de ce fort, attention, il y a les tonneaux explosifs, des monstres qui jettent quelques bombes, qui pourraient très vite venir fin de vous tuer, tout simplement. Donc voilà, vous continuez votre chemin, rien de fou, et là, vous allez affronter un chevalier qui lui-même utilise cette compétence. Vous faites bien attention à ça. Vous pouvez récupérer son épée, je profite de le dire. Donc une fois qu'effectivement vous l'avez donc terrassé, hop, vous récupérez automatiquement les cendres de guerre en taille sanglante. Petit coucou à Kenneth, c'est son château et sa quête, c'est dit. Voilà comment ça s'utilise, et regardez-moi ça. Alors, on va avoir un petit peu contre-attaqué, surtout avec ce bouclier-là. Et voilà, la puissance. Vous avez vu la portée, la portée que j'ai eue effectivement, juste à faire mon attaque puissante. Alors faire attention, ça m'enlève un petit peu de magie, et un petit peu de point de vie quand même. On va aller la réutiliser sur les gardes. En tout cas, moi je vous souhaite très bonne obtention. Amusez-vous bien. Allez, ciao ciao.